La carte Arduino Uno fait partie de la famille des cartes Arduino dont le design matériel et logiciel sont open source. C'est la carte la plus vendue devant la carte Arduino Mega. Son nombre d'entrées et de sorties ainsi que sa mémoire sont généralement suffisants pour la majorité des projets. Du fait que le design est open source, vous pouvez trouver l'équivalent de ces cartes chez d'autres fournisseurs que le site officiel. La couleur de la carte peut être différent mais les composants sont identiques et le logiciel pour les programmer reste le même. Nous allons passer en revue les principaux composants de la carte Arduino dans cette vidéo pour mieux la connaître. Donc tout d'abord la connexion entre la carte Arduino et l'ordinateur se fait par port USB parfois micro USB ou mini USB. Ensuite le microcontrôleur ATML ATmega328P c'est le cœur de la carte électronique c'est lui qui va contrôler les entrées et les sorties et contenir dans sa mémoire le programme généré sur le logiciel. Étant donné qu'il contient le code il est possible de débrancher le câble USB et d'avoir une carte électronique mobile à condition de l'alimenter. En parlant d'alimentation il y a une diode de témoin d'alimentation qui permet de s'assurer que la carte est bien alimentée. D'autres diodes sont intéressantes les Dell TX et RX qui permettent de voir la transmission et la réception du code entre la carte et l'ordinateur. Et enfin la diode de test L13 qui permet de faire des tests lorsque nous n'avons pas une breadboard à disposition avec des diodes. Le seul bouton sur la carte ne permet pas de faire marche ou arrêt il s'agit du bouton reset il recommence le programme à partir de la première commande. Comme entrée nous avons six entrées analogiques numérotées de A0 à A5 avec une précision de 10 bits. Nous avons 13 pins ou broches qui permettent d'être soit des entrées numériques numérotées de 0 à 13 soit des sorties numériques ce sont les mêmes qui peuvent servir à la fois d'entrée et de sortie. Comme sortie nous avons aussi le 5 volts régulé à 500 milliampères et le 3,3 volts régulé à 500 milliampères une fois que la carte est alimentée. Les diverses autres broches et composants sont l'alimentation externe soit par un convertisseur AC-DC soit par la broche VIN. Il faut se référer à la documentation pour voir les voltages et amperages maximum par broche. Les broches de masse sont disponibles des deux côtés de la carte et sont reliées entre elles. La carte Arduino Uno possède également six broches supportant le Pulse Width Modulation PWM qui sera expliqué dans une autre vidéo. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !